On va faire un peu de gravitation universelle de Newton, mais exprimée à l'aide du divergent et donc l'introduction des lois de l'électromagnétisme. On va commencer par celui-là. Je vous l'avais dit que le divergent du champ gravitationnel était égal en tout point d'espace à moins 4 figées que multiplie la masse volumique, qui dépend de x, y, z, qui dépend de là où on est, éventuellement du temps si les objets bougent. Cette relation permet de calculer le champ gravitationnel en tout point de l'espace à partir de la répartition des masses dans l'espace qui est donnée par cette fonction. Normalement, pour qu'elle le permette parfaitement, il faudra y ajouter une caractéristique fondamentale qui est que le rotationnel du champ gravitationnel doit être égal à 0. Mais ça, on va laisser tomber pour le moment parce qu'on ne connaît pas encore le rotationnel. Donc on ne va s'intéresser qu'aux divergentes et on va essayer de comprendre la signification de ça. Donc ça, c'est une loi dite locale ou microscopique qui est valable dans chaque point de l'espace. Et on va en déduire une loi macroscopique grâce au théorème de Green-Ostrograski. Donc le théorème de Green-Ostrograski nous dit quoi ? Il nous dit que si je fais une intégrale de volume de ça, si je veux calculer le flux du vecteur G à travers une surface fermée, que je note S comme ça, il suffit de faire une intégrale de volume du divergent de G fois dans le volume, donc avec un élément de volume ici, et dans le volume qui est délimité par la surface S. J'ai toujours le cas d'une surface S ici, fermée, qui délimite un volume V. Et alors ça, c'est le flux de G à travers ma surface. Et on va voir que ça va donner quelque chose d'assez spectaculaire quand on fait ça. Puisque ça va donner l'intégrale de volume de moins 4 pi G. G, c'est la constante de gravitation universelle de Newton, je ne l'ai pas dit, mais c'est comme ça. Voilà, fois rho M que multiplie dV. Alors, moins 4 pi G, tout ça, c'est des constantes, je les passe devant l'intégrale. Ah bah, je voulais mettre d'or, je voulais mettre d'or. Donc je sors moins 4 pi G. Voilà, que multiplie rho M. Ah non, pardon. Là, il faut que je mette mon intégrale cette fois. Intégrale triple dans le volume de rho M fois dV. Mais c'est quoi, rho M fois dV ? Bah ça, c'est la masse volumique en kg par mètre cube. On multiplie par des mètre cubes, enfin les mètre cubes qui sont collogés dans les petits pavés, qui se constituent les dV là. Et quand on fait la masse volumique fois le volume, on obtient la masse contenue dans chacun des petits pavés. Donc ça, en fait, ce truc là, c'est la petite masse contenue dans les petits pavés. Les masses de matière, voilà. Et donc, bah, quand on fait ça dans tout le volume ici, qu'on fait la somme des masses qui sont contenues dans tous les petits pavés qui composent mon volume là, comme ça là. Et bien je tiens la masse de matière qui est contenue dans la grande surface. Voilà. Donc là, on va écrire que ça, c'est égal. On va tout écrire. Somme des Gs²RDS, c'est-à-dire le flux de G à travers une surface quelconque fermée, égal. Il y a 1 kg de matière, matière contenue dans S, voilà, multiplié par –4πG. Alors, cette chose, ça s'appelle le théorème de Gauss, ça. C'est un théorème de Gauss. OK. Alors, on va voir ce que ça signifie dans un cas relativement simple, qui va être le cas, je ne sais pas, de la Terre ou du Soleil, c'est-à-dire une masse qui est dans l'univers, comme ça. Voilà, mettons que ce soit le Soleil. Et on va calculer le champ gravitationnel à une certaine distance du Soleil. Donc, en fait, on se met à une certaine distance. On pourrait même se mettre dans le Soleil. Voilà, c'est le centre du Soleil. On se met à une distance, ici, qu'on va appeler R, puisque ça va être le rayon d'une sphère plus grande, ici. Là, j'ai dessiné une sphère qui entoure le Soleil. Donc, je vais faire une sphère. Attends. Je vais faire un rayon un peu plus petit, parce que sinon, je vais aller un peu trop loin dans ce tableau. Voilà. Donc, j'essaie de faire un cercle concentrique dans mon Soleil, comme ça. Ça, c'est une sphère qui entoure le Soleil. On sait, par expérience, que le champ gravitationnel, c'est un champ attractif. Donc, en fait, le champ gravitationnel, il va toujours être dirigé vers le Soleil. Partout, 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 comme ça. Etc. Allez, j'en fais encore deux. Voilà, c'est-à-dire, si je mets une masse quelque part, ici, qui peut être, je ne suis pas une planète, n'importe quoi, un petit poids dans l'espace, un petit caillou. Eh bien, ce caillou sera attiré par une force vers le Soleil, qui sera égale à la masse du caillou fois G. Donc, ça veut dire ça. OK. Très bien. Et ce qu'on peut dire, c'est que, comme on est à égale distance du Soleil partout, eh bien, le G qui est ici, il a la même intensité partout. C'est juste qu'il n'a pas la même direction. Eh bien, on va écrire cette formule-là. On va la réécrire dans ce cas-là. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on va calculer les sommes des G escalaires des S. Le flux de G à travers, cette fois, le S, ça va être ma grande sphère. Ça, c'est le Soleil, pardon, ça, c'est le Soleil. Et ça, c'est ma surface S, qui est une vue de l'esprit, on va dire. Et je calcule le flux du champ gravitationnel à travers cette surface S, voilà, qui est une surface fermée. Pour faire le produit scalaire, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais multiplier le module de G, c'est-à-dire G sans flèche, fois le module de Ds, fois le cosinus de l'angle entre G et Ds. C'est comment on calcule un produit scalaire. Alors, pour connaître cet angle, il suffit de dessiner un vecteur Ds. Donc, les vecteurs Ds, ils sont toujours orientés sortant, comme ça. Donc, si j'ai un petit élément de surface Ds, ici, de ma sphère, il est comme ça. Là aussi, un qui est sur la sphère, ici. Donc, comme c'est une vue en coupe, on voit qu'il y a un trait, voilà. Et là, c'est Ds. En fait, on voit que Ds est dans le sens opposé de G à chaque fois. Voilà. Ce qui veut dire que dans le sens opposé, ça veut dire que l'angle entre les deux, ici, eh bien, cet angle, il vaut Pi. Et donc, s'il vaut Pi, c'est que le cosinus, ici, vaut moins 1. Voilà. Donc, en fait, ça fait un moins 1 qui est sur tous les termes de la somme. Voilà. J'ai G, on a dit que c'était la même intensité partout. Donc, c'est une constante, ce truc-là. Il ne dépend pas de où on est sur la surface en question, la surface S. Donc, ça, c'est une constante. Donc, je peux sortir ces deux constantes devant. J'ai mon signe somme et ça me fait moins G somme sur S d Ds. OK. On va calculer cette somme. Alors, cette somme, c'est quoi ? Eh bien, c'est la somme des Ds. Ds, c'est quoi ? C'est le module du vecteur Ds, ici. C'est-à-dire, c'est l'air de chacun des petits carreaux, là, qui constituent, qui vont composer la sphère entière. La sphère est composée en petits carreaux. Et je suis en train de faire la somme des airs de tous les petits carreaux. Et quand je fais ça, à la fin, j'obtiens l'air de la sphère qui entoure le soleil à une distance r, comme ça. Alors, l'air d'une sphère, c'est une formule que je ne vais pas rajouter. Je ne sais pas si vous la connaissez. On pourrait la démontrer, mais là, ce n'est pas l'objet. C'est égal à 4pi fois le rayon carré. Donc, quand on a affaire à ce cas-là, qui a un problème à symétrie sphérique, eh bien, le fameux flux de G à travers la sphère, eh bien, ça s'exprime tout simplement comme ça. Et ça, c'est égal au kilogramme de matière contenue dans la sphère. Voilà. Si on considère qu'il n'y a que le soleil, et que toutes les autres masses sont négligeables, eh bien, la quantité de masse contenue dans cette sphère, c'est la masse du soleil, en fait. Donc, en fait, à la fin, on n'écrit que tout ça, eh bien, c'est égal à la masse du soleil. Alors, égal, ça fait moins G fois 4pi, 4pi R2, égal à la masse du soleil. Allez. La masse du soleil, alors, multiplié par moins 4pi G. C'est égal à la constante de gravitation universelle de Newton. Alors là, on a des petites simplifications, les 4pi s'en vont. Et ça, ça nous permet d'obtenir... Il y avait le moins ici, pardon. Le moins, c'est un nul avec le moins qui est ici. Eh bien, ça va permettre de connaître l'intensité du champ gravitationnel créé par le soleil à une distance r. Donc, il suffit d'isoléger dans cette équation. Et ça, ça va nous donner que l'intensité du champ gravitationnel du soleil. Eh bien, ça va être la constante de gravitation universelle que multiplie la masse du soleil sur la distance au carré. La distance au centre du soleil. Voilà. Et là, on retrouve les lois de gravitation universelle de Newton, que vous avez peut-être appris au lycée, qui dit que, eh bien, le champ gravitationnel décroît en 1 sur R2 quand on s'éloigne du soleil. Voilà. Et puis, si on veut avoir la force gravitationnelle, si on met une masse m ici, un peu de masse négligeable, eh bien, on ne tient que la force, c'est mg. Ça, c'est la force gravitationnelle. Voilà. Et ça donne... Alors, ça, c'est m, pardon. Ça donne la petite masse. Ça donne la constante de gravitation universelle que multiplie les kg de la petite masse, soit le nombre de kg qu'il y a dans le soleil, divisé par R². Voilà. Alors, on ne va pas mettre de flèche. On va dire que c'est l'intensité de la force à une distance R. Donc, ça, c'est vraiment la loi de Newton dans sa première formulation. OK. Seulement, ce truc-là, ça marche s'il y a de masse ponctuelle. Voilà. Quand il y a plus de répartitions de masse qui ne sont pas ponctuelles, eh bien, en fait, ici, on a cette équation qui est une loi plus générale. Et qui est équivalente à celle-ci. Elle est équivalente à celle-ci. Mais elle a un aspect plus général parce qu'en fait, elle prend en compte le fait qu'il puisse y avoir plusieurs masses, notamment avec cette formule-là. On ne l'a pas faite, mais on pourrait mieux calculer le champ gravitationnel à l'intérieur du Soleil. Simplement, si on voulait faire à l'intérieur du Soleil, il faudrait réduire le rayon de la sphère. Et donc, la masse contenue à l'intérieur de la sphère ne serait plus la totalité de la masse du Soleil, mais seulement une fraction. Il faudrait revoir un peu les calculs. Voilà une application d'une équation en divergent, en fait, qui résume la loi de Newton, enfin, la manière dont la répartition des masses dans l'univers engendre le champ gravitationnel. Et ensuite, comment ce champ gravitationnel engendre les forces gravitationnelles ? Voilà. Je n'aurais pu mettre les flèches ici, mais si je mette les flèches ici, c'est des vecteurs. Donc là, j'aurais dû rajouter un vecteur unitaire pour avancer la relation. OK. Eh bien, on va faire... Donc ça, c'est notre cinquième exemple. Et on va en faire un qui est complètement analogue, qui est ce maintenant. Je vais faire une petite coupure vidéo. Et on reprend juste de suite. Alors, la formule qui est complètement analogue à celle-ci, c'est une équation de Maxwell cette fois. On retourne dans les équations de Maxwell. Il y en a une qui dit que div de E, eh bien, ce n'est pas égal à ça. C'est égal à la densité de charge, donc Rho Q comme ça, pareil qui dépend de là où on est, divisé par une constante de la physique qu'on appelle ε0. OK. Bon. Allez, j'efface tout ça. Alors, de ça, qu'est-ce qu'on va en déduire ? Eh bien, voilà. Alors, quand on est en électrostatique, voilà. Normalement, il y a une deuxième équation de Maxwell que je vais, quand même, vous vous rappelez, qui dit, c'est l'équation de l'induction qui dit rotationnel de E égale moins db sur dt. Voilà. Et quand on est en électrostatique, on considère qu'il n'y a rien qui évolue au cours du temps, tout est stable. Donc, à la limite, là, j'enlève le t. Voilà. Et du coup, b ne dépend pas du temps, db sur dt vaut 0, et donc le rotationnel vaut 0. Donc, on se retrouve avec une équation où le divergent vaut ça, et le rotationnel vaut 0, comme en gravitation, en fait. C'est pour ça que ça va être complètement analogue. Et quand c'est comme ça, eh bien, pour interpréter cette équation, on va faire le théorème de Grin-Ostrograski sur cette expression. C'est-à-dire, on va calculer le flux du champ électrique à travers une surface S qui délimite un volume. Voilà. Et on va écrire que ça, c'est égal à l'intégrale triple du divergent de E. Donc, ça, c'est le théorème de Grin-Ostrograski multiplié dv. Donc, v, c'est le volume délimité par la surface. Égal. Donc, le divergent, je peux remplacer par ρ Q sur ε0. Donc, je mets l'intégrale triple. Voilà, ε0, c'est une constante. Je la sors devant. Allez, euh... J'ai envie de garder ça. Allez, je fais un petit peu rapide. Je saute une ligne. Voilà. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est la densité de charge. C'est en Coulomb par mètre cube multiplié par mètre cube. Eh bien, ça, ça fait l'écoulomb. Donc, ça, la charge, notre décès, comme ça, qui est contenue dans chacun des petits pavés. Voilà. Qui, globalement, compose après, quand on les empile, la grande surface, le grand volume contenu dans la surface S. Voilà. Et si je somme les charges contenues dans chacun des petits pavés, eh bien, j'obtiens la quantité de charge qui est à l'intérieur de la surface. Voilà. Donc, en fait, on va obtenir ça. Somme des plus qu'à l'heure des S égale coulombs nombre de coulombs nombre de charges, mais je vais écrire nombre de coulombs coulombs ou j'aurais pu écrire charge électrique qui est contenue dans S voilà, et multiplié par 1 sur ε0. Voilà. Donc, le flux de E à travers une surface, eh bien, c'est égal à la quantité de charge qui est contenue à l'intérieur de cette surface fermée. Voilà. Ça, ça constitue encore ce qu'on appelle un théorème de Gauss, mais cette fois en électricité. Donc, quand on le fait en électricité, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on remplace le soleil par une charge, comme ça. Donc, on l'appelle, je ne sais pas, on recule la charge, ici. Ok. Alors, si la charge est positive, ici, si elle est positive, on sait que ça va engendrer, on avait vu l'introduction de l'électromagnétisme, que ça engendre un champ électrique, pas un champ gravitationnel, mais un champ électrique, comme ça. Et cette fois, celui-là, il n'est pas convergent, mais il est divergent. Donc, il va être comme ça, en fait. Voilà. Le champ E, il sera comme ça. Donc ça, c'est juste si j'ai une charge positive. Au milieu, si j'ai une charge négative, ça sera exactement comme avec la gravitation, ça fera un champ convergent. On voit bien ici, si globalement, la charge est positive, ici, ça fait un champ divergent, parce que Rho Q sera positif. Si c'est négatif, ça sera négatif, ça fera un divergent négatif, ça fera un champ convergent. Voilà. Et donc, quand on écrit tout ça, et qu'il n'y a qu'une seule charge qui engendre du champ électrique dans tout l'espace, eh bien, on en déduit de tout ça. Voilà. La même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme on égale la distance de la charge, c'est la même intensité de champ, et E et DS sont collinaires, cette fois. Donc, quand on calcule Somme d'E au scalaire DS, dans le cas d'un problème à symétrie sphérique, qu'il y a le cas ici, eh bien, on obtient quoi ? On obtient que c'est le module de E, le module de DS, que multiplique cosinus de l'angle entre E et DS. Cet angle-là, quand les deux vecteurs sont collinaires, ça fait 0. Le cosinus, du coup, il vaut 1. Le E, c'est le même, puisqu'on est égale distance de la charge, c'est la même intensité partout, ça nous fait E multiplie Somme d'DS. Et Somme d'DS, eh bien, comme tout à l'heure, c'est égale à 4pi fois R carré. Voilà. Et tout ça, eh bien, c'est égale à la quantité de charge, si j'applique le théorème, c'est égale à la quantité de charge contenue dans S divisé par epsilon 0. Donc ça, c'est égale, je récliens, E multiplie 4pi R carré égale la quantité de charge que je vais appeler Q, divisé par epsilon 0. Et de ça, on déduit l'intensité du champ électrique à une distance R de la charge qui vaut la charge ou la boule chargée, si vous voulez. Eh bien, on trouve que ça fait 1 sur 4pi epsilon 0 que multiplie Q sur R2. Et on obtient à nouveau un champ dont l'intensité décroît au carré de la distance de la charge qu'il a créée. Voilà. Et cette loi s'appelle la loi de Coulomb. Et cette fois, la constante par laquelle on multiplie, c'est pas la constante de gravitation universelle, c'est 1 sur 4pi epsilon 0. Ce qui change un petit peu. En fait, avec le champ électrique, on n'a pas de pi dans l'équation divergent et du coup, on en a dans cette équation-là. Alors qu'en gravitation universelle, le choix a été fait de ne pas mettre de pi ou de 4pi dans cette relation-là. Et du coup, ça fait germer un 4pi dans la relation divergent correspondant. Voilà. J'ai traité tous les exemples que j'avais prévu de traiter sur ces formules de la physique qui utilisent le divergent. Voilà. Alors, pour être complet sur cet opérateur de l'espace, il faudrait que je vous apprenne à calculer ces divergents dans différents systèmes de coordonnées. Donc, bon, on fait une petite coupure vidéo et puis on fait ça maintenant. Et on va commencer par le système de coordonnées le plus simple que je vais vous présenter juste après. Allez, à bientôt pour cette vidéo. et à bientôt pour cette vidéo !